Je m'appelle Côte-Pôle, maître danseur et chorégraphe. Je vais vous présenter ici l'historique d'Asiko. L'Asiko se résume en deux temps. Un temps traditionnel et un temps moderne. Les temps que ces deux temps ont formé 10 pas. Et ces 10 pas, voici la teneur. Le Mabéga, qui est un jeu des homoplates, tout en avançant sur les orteils. Les homoplates sont avec une souplesse. Nous avons le second pas, qui est POMCO. Ça, c'est avancer d'une manière synchronisée. Ça, c'est la marche. En tournant les reins. Très souplement. Après, nous passons au troisième paquet, Lomitoumbou. Lomitoumbou, qui consiste à faire la pédale avec ses pieds. C'est d'où vraiment est parti le nom Asiko. Parce que là, ça se joue avec la planque du pied et le sol. On balance, on fait 16 jeux de pédales. On associe les reins. Nous trouvons le quatrième paquet, Lomadjo. Ça, c'est montrer le mouvement de l'eau. Pagayé au même moment. On avance sur la planque des pieds avec des orteils. Et on pagaye. Lomadjo, c'est un danseux qui trace la tradition de l'eau. Au revoir. Nous rentrons à un second pas Que le mâle-l'eau Ça c'est la marche du canard Il consiste à reproduire les gestes du canard De la tête au pied Même la tête y est associée dans ses danses Sous-titrage Société Radio-Canada